Salut les gens, c'est Slade, on se retrouve sur Crusader King 3 avec Tecamone, empereur de Grande-Bretagne, Féa, empereur de France. Salut les empereurs ! Bonjour confrère ! Non, t'es même pas encore empereur toi, consœur, confrère, sultan ! Bientôt, je suis en train d'attaquer et d'envahir l'Empire, enfin le royaume abbaside, ce qui devrait probablement me permettre de créer l'Empire Arabe, mais pas sûr. Oh, tu es large quand même en troupe par rapport à lui. Ouais, ouais, il a 3 000 hommes. Un sultan qui attaque un calife. Alors le calife, c'est quoi ? C'est un rang de duc ? Sultan, c'est comme un roi ? Ça a l'air d'être un duc, ce mec, mais bon. Il possède pas mal de terres, donc... Un gros duc, c'est un duc. Il a un sultanat quand même, attends, sultanat d'Abbaside, d'accord. Non, c'est un calife, c'est un calife, et un calife, c'est un empereur. C'est lui qui a le sultanat d'Arabie. Alors attends, Empire Arabe, il est où l'icône ? Pourquoi je le vois pas ? C'est lui qui a l'Empire Arabe, en fait. Ah oui, j'avais trop zoomé. Non, il n'est pas créé. Moi, il me dit qu'il a l'Empire Arabe. Bah écoute, moi c'est marqué qu'il faut le créer, qu'il faut 800 ducas. Ouais, ouais, t'as raison. Pourtant, il a... Alors c'est un royaume d'Arabie, il a quoi lui ? Mais je pense que c'est plutôt un royaume qu'il a, il a un sultanat. Il a... Sultanat Arabie, ouais, c'est ça, titre de royaume. Je suis... Et c'est marrant, euh... Ah mais parce qu'on n'a pas relâché la pause, parce que la guerre n'est pas en rouge, c'est en noir, d'accord. Très bien. C'est parti. Eh bah oui, parce que moi aussi j'ai une guerre à mener en Islande. C'est plus froid. On fait ce qu'on peut, hein ! C'est du... Et qui c'est qui va avoir du pétrole ? C'est moi, toi t'auras des bananes. Non, j'ai des idées. Enfin, j'essaye. Eh, 25 000 hommes en Islande, il y aura combien de morts ? Rien, rien, il n'y a pas d'Islandais, il ne s'est pas encore colonisé. Ah... Ne jamais abandonner. Des amis qui meurent moins souvent, je veux bien. Bon, le temps que ça se déplace, on va regarder un peu les troupes. Alors, je vais vous demander d'aller passer la souris sur votre titre de votre maison. Sur votre personnage, vous avez un gros blason qui dit votre maison. Et de me lire votre devise. Moi, c'est par la piété et la prière. J'ai vu ça tout à l'heure, ça m'a fait très rire. Alors ? Parce que c'est récent, ça ? Non, pas du tout, c'est depuis le début. Et alors, Féa, l'empereur ? Attends, il faut que je regarde. Le salut, la confiance et la vertu. Oh, c'est beau. Voilà, je suis le bon. Voilà. Et toi ? La maison de reine, la persévérance par Dieu. Tu sais, on est très catho. Ah, c'est beau. On est des renseignements très cathos. Ouais, moi aussi. C'est ça le problème. Enfin, c'est ça qui est étrange. On est tous... Bah oui, en même temps, la foi, c'est important. Moi, j'ai beaucoup de foi. Ouais, et la crise de foi, ça fait vomir. Non, ça, c'est pas ça. On va protéger les deux qui nous aiment maintenant. Alors, comment on réforme une foi ? Créer une foi musulmane. On va protéger le sensuier. Voilà, ça tape. À mon avis, il faut avoir le titre recréé, le titre de chef de la foi. C'est marrant, les maires de Saint-Malo m'ont jamais aimé, décidément. Ah, réveillé, réveillé, c'est entre tribus Bretagne. Vous êtes encore en tribu ? Non, vous êtes... Ah, ça fait longtemps qu'on est sorti de la paille, quand même. Ah, ça fait longtemps qu'on est sorti de la paille, quand même. J'ai un petit-fils, quand même. Son père est mort. Il est pas mauvais, hein. Il est intelligent, robuste et fécond. Il est célibataire, il a 17 ans. Catuelon. Fils de... Fils de Guy Godédon. C'est sa mère. Sans bourbé, garde brave. Calme ou zélé. Garde ton truc. Voilà, j'ai fait mon tri, excusez-moi. Et ça y est, Islander off. Vaincu ! Toutes les terres de Toskane seront miennes. Ah, attention, ça fait peur, ça. Ah, Toskane, c'est le petit truc... C'est bien ? Ouais, attends, on prend tout, on verra. Ainsi soit-il. Il faut qu'on s'allie après qu'on fasse la peau à la popotée. Ouais. Sauf que 26 000 hommes, ils n'ont même pas d'alliés, on les règle. Attends, c'est le roi de Norvège qui a récupéré l'Islande encore ? J'ai pourtant pris mes revendications, je croyais, je ne sais plus. Ce n'est pas grave. Entre vikings, ils vont s'entendre, ils vont s'étriper. Donc, il faut bien, on est d'accord. Voilà, c'est bien ça. Il n'y a pas grand-chose à prendre là-haut, finalement. Ça va. Alors, tu me proposais une alliance. Là, j'en ai un peu à prendre aussi. Ah oui, mais j'ai une fille à mariée, du coup, qui a 45 ans. Mince. Non, mais on pourra faire sans quand on ne sera plus en guerre. C'est elle que tu voulais épouser ? Non. Non, non, pas du tout. Non, quand on ne sera plus en guerre, sans mariage, je peux faire une alliance. Je sais faire ça, moi. Il a investi dans la diplomatie. Oui, c'est deux points en même temps. C'est les deux premiers points. Si je dis à ma fille qui est âgée maintenant de rejoindre les ordres, ils sont disponibles, c'est contre moi ? Non. Ça, c'est une question. Réponse collégiale. Dites-moi, cher confrère, quand on voit quelqu'un dans les ordres, c'est un hameçon contre toi ou pas ? Non. Non. Non, au contraire, je pense que c'est pour avoir... Ah si, c'est possible. Elle perd 10 d'opinion contre moi. Si elle accepte, il est possible qu'elle ait un hameçon contre toi. Mais comme elle est non, de toute façon, elle ne pourra rien faire avec son hameçon. À part te demander un poste au conseil. Par contre, c'est vrai qu'un papoté va m'aimer, quoi. Allez, j'essaye. Elle est âgée, elle va plus se reproduire, elle a deux enfants. 21% de chance que ça marche. L'empereur Catuallon l'obèse. 63 ans. Pourquoi tu ne meurs pas, toi ? Ah, elle refuse. Ah, la bougresse. Elle ne veut pas aller heureuse à la cour. Tu ne pourras pas lui redemander. Non, mais c'était un essai. Ce n'était pas dangereux. Faction formée contre moi ? Ah, il y en a un qui va mourir, là. Tout de suite, comment il parle. Enfin, il n'est pas bien, lui. Qu'est-ce qu'il prend ? On va l'influencer. Alors, hop, hop, hop. Combien il me manque pour faire le... Beaucoup, je pense. Manteau d'hermine, ça, c'est chouette. Ok, je suis son... Ah oui, parce que je suis son seigneur direct. C'est encore cette histoire-là. Primo-géniture, ça, c'est chouette aussi, donc. En trois ans. Est-ce que je peux nommer un... Un comte qui vassale un roi ? À côté, devenir duc. Parce que moi, je peux le nommer duc, normalement, oui. On va voir. On va se faire de l'argent, parce que là, c'est un peu la dèche. Ouais, j'ai découvert l'Arsenal Royal. Je ne sais pas ce que c'est. Arsenal Royal ? C'est les bonus du coup. Non. Il me semble. Je peux une techno. Ouais, je vais créer un duché en Irlande pour calmer un peu le jeu. Oh là, j'en ai quatre. Duché ducina, il faut que je la donne à elle. Je peux découvrir des gendarmes. C'est bien, les gendarmes. Non, je sais. Ah, j'avais un hameçon. Ah, ça, c'est un truc aussi. Comment on va savoir tous les hameçons que j'ai ? Il faudra que je vérifie ça dans les intrigues. Ouais, je m'en pose. Donc, tu peux aller dans l'icône intrigue et tu as complot et hameçon et secret. Et tu as tes secrets, c'est ce que les choses peuvent découvrir, les gens peuvent découvrir et pour lesquels ils peuvent te faire chanter. J'ai huit secrets, d'accord. Ah bah, bravo. Je relâche. Merci. Et où, ce duc, là ? Alors, ici. Courant. Ah, j'ai un neveu qui est rendu là-bas, lui. En Pologne. J'ai un neveu qui est rendu en Pologne. Non, mais c'est de la folie. Incroyable. Allez, j'ai un frère qui est mort. Et c'est son fils qui a gagné. Ok. Bon, ils ont du mal à tenir le Pays de Galles, quand même. Donc, là. Oh, 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 oh. C'est quoi la blague, là ? Quelle est cette blague mesquine ? D'où il y a 15 000 hommes qui me tombent dessus ? 20 000 hommes ! Ah. C'est toujours ta guerre arabique. Bah, elle vient juste de commencer. Ils étaient 3 000. Et par un renfort, ils arrivent au port à 30 000. Ah oui, maintenant, ils sont 20 292. Ah oui ! Oh, le cri du Nelson. Il agonise avec toi. Allez, recule ici, recule ici, recule ici. Ok. En attendant qu'il fait, il fasse quoi que ce soit. On va régler donc ce comté. Ouais, bah, la guerre est toujours... Donc, je viens de perdre une bataille. On va aller voir les détails. Donc, j'ai perdu 1 800 hommes. Il a perdu 1 300 hommes. Comment ça ? Mon fils a été assassiné. C'est pas moi. Ah, merde. Mon héritier. Pause. On va remettre en défense mon espion aussi. Ça serait intelligent. Ah, ah. Ah, ça te protège pas forcément, ton fils, hein, s'il habite ailleurs. Donc, c'est Geoffrey de Rennes qui va hériter. Ok. Il a 17 ans. Oui. Ok. C'est 17 ans. Oui, oui, oui. Mais j'avais pas demandé à ce que son père meure, quoi. Il était bien. Il était super bien. Ah, c'est son père qui meurt. Ah, oui. En même temps, il était meurtrier. C'est mon fils qui est mort. Ouais. Il était meurtrier. Personne ne devait l'aimer, c'est pour ça. Il est peut-être un petit peu trop bien. Ah, mais c'est la primo-géniture, donc ça va, je suis tranquille. Ok. Du coup, ça passait plus, hein. Eh, oui. Quand les gens sont trop bien, des fois... Alors, mon fils est amarié. Ton fils est amarié. Tu relâcheras la pause quand tu seras prêt à redémarrer. Ah, mais là, pour l'instant, ça va, hein. Il est tranquille. D'accord. T'as pas un empire morcelé ? T'as été vérifié ? Mon emprunt a toujours envie. C'est mon fils qui a été tué. Mon petit fils va prendre de rien. Moi, j'ai été sûr, ça aide. Ouais, ouais, ouais. Dans succession, il n'y a pas de... Ça serait un peu la stabilité, quoi. Qu'il va peut-être un peu en repâtir. Je pourrais épouser une capétienne, si je voulais. Raimonde, la raie du... Ne vous bousculez pas. Raimonde. C'est magnifique nom, quand même. Ouais, ouais, ça m'a toujours fait rire. Moi, j'aime bien. Magnifique prénom. Bon. Après tout, un peu de robustesse, ça serait pas mal dans la lignée. Est-ce que t'es amper, mon cher empereur de Grande-Bretagne ? Oui, oui, actuellement, oui. J'ai maté l'Islande. Proposer une alliance. Allez, je contre-attaque. Ils sont de plus en plus en face, hein. Malgré tout, tu sais qu'il va mourir bientôt, mon empereur d'Angleterre. Ouais, mais si on faisait une guerre contre la papauté, avant ? Oh, t'es chaud. Bah, comme ça, il est 20 000, on a une alliance, 40 000. On profite de l'alliance et on... C'est pas une croisade, hein. Une guerre contre la papauté, c'est pas une croisade, hein. C'est pas la même chose. Donc, on aura pas tout le monde contre nous. Non, non. Juste tous les alliés, plus tous ceux de la même fois. Alors, attends, le pape, il a 27 000 hommes, hein. Ouais, mais justement, on est à deux, on est largement. Oui, alors je pop peut-être en Bretagne. Non, on pop en Bretagne. Moi, je vais l'attaquer par... Je vais aller en Provence. Je vais mettre mes troupes en Provence. Et moi, je vais popper... Ah, je peux popper à Barcelone ? Fais gaffe, parce que si t'auras le bateau, ça va coûter cher. Tu prends plutôt la Sicile ou un truc comme ça ? Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Pourquoi il est à Barcelone, lui ? C'est scandaleux. Est-ce que j'ai un médecin, moi ? J'ai jamais eu besoin de médecin. Non, non, je disais Barcelone, c'est en Espagne, mon cher Fer. Il se trouve que j'ai un comté, là-bas. Mais pourquoi t'as hérité de Barcelone ? Mais j'en sais rien. Le bateau, c'est nul. Ça va te coûter cher. Mais non, je passe par Marseille, à Pat. Je serai à ses Alpes. Ouais, t'arrives après la guerre, quoi. Toi, tu veux que je poppe encore en petite Italie, me faire défoncer, ouais. Mais non, mais moi, j'y suis aussi. On va le prendre en tonaille. Bon, d'accord. En tonaille, en tonaille, oui. Enfin, il y en a un des deux qui va se faire défoncer en premier et après l'autre. Voilà, c'est ça. Non, mais on ne sait pas qui. Ah, c'est dégueulasse. Mais non, mais on est 31 000 contre 21. Chacun. On va alors 60 000 contre 21. T'as pas la foi. Le problème, c'est que tu manques de foi. Parce qu'avec la foi, ça passe, hein. Voilà, avec la foi, ça passe. Bah, la papauté, c'est moi qui déclare la guerre. Prendre les terres, dans ce cas-là. Est-ce que je peux, ça ? Je peux prendre les guerres aussi, hein. Ouais, ouais, mais c'est Italie. Je peux prendre le duché de Ravaneux, de Cassione. Moi, je peux en prendre quatre d'un coup. Moi, je peux prendre le duché du centre. Dans le Nord. Ouais, 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 je vois bien. Castaleno, Ravaneux et... Ah, c'est dommage. Je peux pas faire une guerre pour le royaume. Je peux pas. Bah oui, on peut pas. Bon, bah, ils sont plus 20 000. Ils sont 11 000 maintenant. Je sais pas pourquoi. Ils sont partis. Allez, t'es prête ? On dégare chacun sa guerre. Dégare chacun sa guerre, non ? Non, bah, on fera... Moi, j'en faire une. Après, toi, t'en feras une juste derrière. Comme ça, on alternera au niveau des troupes. Allez, vas-y. Fais-toi blaze. Je te rejoins. C'est parfait. Allez. Mais ouais, la guerre est lancée. Proposé de rejoindre la guerre. C'est fait. Nous sommes en guerre contre le pape. Voilà. Allez, je lève tout. Oh, c'est beau. J'ai hâte de voir ça, tiens. Ouais, tu viens de choper Berthelon tout de suite, là. Quand il s'est morcelé à rigon, t'as chopé tout à cause d'un conte ou un truc. C'est rigolo. Ouais, de la famille, peut-être. C'est rigolo. On verra. Si t'arrives à prendre l'Espagne, je te donnerai un petit bout. Oui, comme on avait fait avec la... Voilà. Ça, je comprends. Une tâche dans son empire, c'est pas drôle. Bah, c'est pas son empire, l'Espagne. Il y a rien, lui. Il a 3 grammes. Ah, ça monte, tout doucement. Et qu'en fait, comme il n'y a aucun truc de... Aucun titre de duc est fait. Et j'ai pas forcément de territoire, donc je peux pas forcément créer les titres. C'est bien ce que t'es en train d'expliquer. Comme t'as rien là-bas, bah t'as rien. Alors, fais gaffe. C'est pas moi, moi. C'est juste que c'est bien séparé. C'est ça qu'on peut être. Ils ont pas construit les trucs de duc. Je peux pas faire. Je suis pas attaqué pour un duché. Ils sont en padoue. Je remonte doucement. Ils sont méchants. Ok, moins 11 du cas par mois, ça va. Il est où mon allié ? Pourquoi je te vois pas ? On est censé être allié. Par contre, je suis en train de faire mes élevés en Italie du Sud, là. D'accord, t'as rejoint la guerre ou pas ? Ah oui, 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 ça y est. Ah oui, je vois, là. Bah tu vois, moi, je suis arrivée en... J'arrive, je marche. Tu veux qu'on fasse quoi ? On casse d'abord les deux armées ? On peut essayer de casser les deux armées ou alors on les poule tous sur leur capital, je ne sais pas. Ah bah, je pense qu'on va aller sur le capital, directement, on a gagné comme ça. Je vais prendre NAB qui... Il faut l'objectif de guerre qui est en haut pour gagner. C'est quoi l'objectif de guerre ? C'est tout ce qui est dans le nord. Ah oui, du chien de Romagne. C'est Cacettino, Rovain-Ren. Et ceux-là, ils ont leur truc. Allez, 30 000 soldats. Et là, si je veux prendre la papotée, évidemment, je meurs. Moi, je prends chair en attrition dans le désert. C'est terrible. Donc tu veux que je te rejoigne où ? À Luc ? À Luc. Et je ne prends aucune attrition en faisant ça. Ah si, si, oh là là, si. On peut aller à Rome déjà dans un premier temps. Et après, on remontera à choper les deux armées. Voilà, je mets 30 jours pour avoir une baronie. Donc c'est parti. Je me dirige vers un Rome. Une guerre papale ! Une vraie ! Ma première ! Bon, on est fat, quand même. T'as été en guerre contre le pape il n'y a pas longtemps. Je me suis pris deux croisades dans la tronche. Mais ce n'est pas pareil. Tous les catholiques d'Europe. Et après, tu t'es pris ma croisade dans la tronche. Trois croisades, c'est vrai. Mais je suis la brute. Et une fois que tes troupes sont mortes, j'ai résigné finalement pour ne pas me battre. C'est des choses qui arrivent. C'est des compromis, on appelle ça. Allez, on augmente là. Hop. Du coup, ici c'est pris. On va à Capou. J'irai, mourir à Capou. Comment ça se... T'as y est, je ne suis plus malade. Non, tu ne veux pas t'appeler full que mon fils. T'as été malade, toi. Qu'est-ce que t'as chopé encore ? La tigirole. Ouais, c'était vite fait, rien du tout. Ah non, ouais, ouais. Mes femmes sont toutes parfaites. Oui, oui, on connaît les harems. Des fois, ce n'est pas très propre. Venise vend des esclaves douteuses. Bienvenue à Khalid. Ah d'ailleurs, la cro... On a le Saint-Empire Romain aussi qui existe toujours. Je regardais. Voilà. Le Saint-Empire qui s'en sort bien. La Pologne qui survit. La Hongrie est explosée. Moi, je suis en train de me faire exploser mes troupes. Il me faudrait de l'argent, mais je n'en ai plus. Il faut que je lève des mercenaires. Parce qu'avec cette attrition dans le désert, je ne vous dis même pas comment je prends cher. 11 000. Ça va, ils aussi doivent prendre cher, visiblement. Ils sont où ? On aurait dû appeler mes alliés, mais ils sont occupés à Rome. C'est-à-dire recevoir un cadeau. Oh, merci. Oh, énorme. C'est exactement ce qu'il me fallait. Ça suffira ? C'est énorme. Ah ouais, pile poil. Exactement. Je peux encore, s'il y a besoin. Attendez, je mets sur pause 2 secondes. On va déplacer le drapeau avant de faire ça. En plus, l'opinion, tu vois, on s'aime, là. Bon, cette guerre, elle marche bien. Le royaume que j'aime beaucoup, c'est la Croatie. La Croatie arrive toujours à survivre dans les parties que je tente. C'est incroyable. Merci. Oui, c'est rigolo. Parce que coincé entre l'Empire Romain et l'Empire Byzantin, c'est chaud pour eux à chaque fois. C'est reparti. Merci pour le joli cadeau. Mais de rien. T'as redémarré, c'est dur. Viens, Nelson. Viens, c'est la guerre. Le pape. Elle est en train de fuir. Le pape, le pape. Oh, arrête. Moi, le seul film que j'ai aimé là-dessus, c'est Le bon roi d'Agobert avec Coluche. Quand il têtait la nana, c'était très beau. Clac, clac. Ouais. Il avait une nourrice. Ah oui, mais non, il était bien. J'étais petit quand j'ai vu ça. Ah. Ceci, explique cela. D'accord. Si t'étais petit, alors. Attention. Arrête de pigner. Oh, le pauvre chat. Mais non, mais... Tu lui marches dessus ? Mais pourquoi tu lui marches dessus, à ton chat ? Il croit qu'on est dans le futur. C'est pas l'heure du... Je vais le dire en crypté, mais ce n'est pas l'heure du P-A-T-E. Donc, il est infect. Ah oui, parce que si tu dis le vrai nom, c'est fichu. Ah oui, là, j'en ai trois sur le dos. Eh, oh. Nelson, on se calme. Voilà, écoute, Slann. Il n'a pas que la bouffe dans la vie. Oh, non, mais il a besoin d'amour et de tendresse. Le voisin, le Kaiser Eckhardt, a gagné la guerre contre le duc Stefano. Ah, il attaque l'Italien, lui aussi. Allez, Tivoli va tomber. Je suis presque à Rome, mon cher Féa. Ouais, ouais, je vois, je vois. Et du coup, je pourrais... Malgré que ce soit qu'il a déclaré la guerre, je pourrais lui déclarer la guerre derrière aussitôt, alors. Ah oui, c'est pour ça qu'on va le manger... Ah, c'est bien. À deux, quoi. Avant que le Suisse en débarque et convertisse tout en musulmans. Pour rien. Ça sera des musulmans très éveillés et très érudits. Ne vous inquiétez pas. Non, je ne peux pas. Il faut que je prenne Tivoli. D'accord. Euh, qu'est-ce qui se passe, là ? Je suis à nouveau en guerre. Stop. Pause. Je suis en guerre. Contre qui ? Ah, contre lui ! Pour ça. Bon, on va lui proposer une paix blanche. Il ne veut pas. Il me défend ou j'attaque ? Défenseur, c'est moi. C'est bien. Je vais lui me défendre. Puisqu'il faut se défendre, on va se défendre. Merci. C'est parti. Donc, normalement, je ne peux pas être promis. Oh, l'arrivée papa, elle est assez ouf. Merde. Non, non. Ah ! Non, putain, j'ai levé le siège. Stupide. J'ai mis ce clic. Ça a levé le siège. T'as le droit de dire des putains quand c'est pas dans les 5 premières minutes. Oh là, ils arrivent. T'as besoin d'aide ou pas ? J'arrive, j'arrive. Je me rensemble. Bah, tu peux juste laisser des troupes si tu veux. Non, non, je viens, mais... Ça va piquer, hein. Ça va piquer. Ah, ouais, non, je perdrai des hommes. Pourquoi il y a un truc qui t'en pose ? Non, mais si tu ne viens pas, il faut que tu... Si, tu mets juste... Tu fais... Non, mais je viens de tout le monde. On va à Cityvaki. Ils sont en train de... Ils sont en train de fuir. Ah, ouais, je n'avais pas fait gaffe, heureusement, parce que j'étais en train de regarder mon prince. Oh, j'ai pas des hommes, là. Non, on va aller. On devrait peut-être les pourchasser. On va laisser juste des personnes au siège et... Ça marche. Et poursaché. Ça marche, ça marche. Alors, attends... Il ne faudrait pas que Rome relève des troupes derrière, quoi. C'est le danger. C'est pour ça que si tu mets des troupes... Non, mais il les met sur les Roms, pas sur les places de trucs qu'on n'a rien à faire. Ou alors, sinon, tu en mets sur Rome et sur les deux. Tu en mets sur les deux. Comme ça, on fait une place de siège un peu partout et on les pousse. Alors, je ne vois pas que ça n'empêche plus de lever les troupes, maintenant. Il faut faire les sièges. Il peut toujours lever les troupes d'un côté ailleurs. Rapproche-toi de moi. Rapproche-toi de moi. Il a 48 minutes. Ouais, j'ai vu, j'ai vu, j'ai vu. Il vient de vous, il est 48. Bon, je crois qu'on va devoir aller le taper. On va devoir aller le taper. On va le taper. Je vais en pause. Je vous laisse faire votre truc. Ouais, je te rejoins. C'est bon. Allez. On est vitesse 1, là, pendant quelques minutes. Je suis agrippé. Ah bah, attends, je suis loin. Essaye de pas trop mourir. Attends, deux empires contre un tap. Tu ne vas pas me faire croire que tu vas perdre. Bah, si vous ne faites pas un tap plus gros que lui. Bah, il était plus gros. Et puis, d'un seul coup, il est passé de 20 à 40. En mode d'un coup, en fait. Oh là là, je ne le sens pas. Ça a fait A. Il fait A. On est en ombre inférieure. Non, mais en ombre inférieure, complètement. Là, je ne devrais même pas venir. Je ne devrais pas venir. Sortez de la cavalerie lourde. Ouais, je ne viens pas. Je ne viens pas. C'est fait. Je me casse. Attends, j'ai perdu. Il ne me reste plus que 20 000 hommes. C'est quoi ce délire ? Pourquoi tu as fait d'un coup ? Non, parce que tu as fait d'un coup, en fait. Tu as cliqué ailleurs et tu as fui. Moi, j'étais en combat. Il a fui, il a fui. J'ai fui, je ne suis pas fou. Je ne suis pas fou. Mon maréchal a été piqué, apparemment. Ah bah, il me poursuit, en plus, ce machin-là. Ah non, mais oh. Maintenant, il va être poursuivi. Donc, il va se regroupe. Je remets en vitesse 2, hein. Vous pourrez bien. Vas-y, vas-y, vas-y. Rejoins-moi à... Ah non, je vais en pause, excusez-moi. Petit détail, j'ai 25 domaines. Rejoins-moi en faire un tas à Gênes, par exemple. Et après, on va y retourner. Ouais, bah, je prendrai la mer quand je serai éloigné des 20 000 soldats, 25 000 qui me poursuivent. T'en as 14 000 derrière toi. Non, je vais essayer de tenir. Bah non, il va te voir, il va se rassembler. Il a pris des mercenaires, en fait, je pense. C'est pour ça qu'il est passé à beaucoup. Prenez des mercenaires. À la limite, ouais. Est-ce qu'ils vont popper en Italie ? Je t'ai envoyé... Ils vont popper là où tu mets le drapeau. Ok, ça marche. Allez, on en achète. Je t'ai envoyé des sous il y a peu de temps. Tu les as acceptés ? Non, non, je n'ai pas besoin. Il me reste des sous. Garde-les. Non, non, je te les ai envoyés. Prends-les. Je t'ai remboursé. Enfin, je t'ai remboursé ce que j'ai pu. Voilà, j'ai recruté 2000 hommes. Est-ce qu'il vous faut plus ? Je ne vois pas de sous de ton côté. Je suis navré. Tu n'as pas dû valider à temps, là ? Non, je n'ai pas dû voir, ouais. Ok, je te renvoie des sous et je laisse passer une journée. J'ai pris 2000 mercenaires. Envoyer un cadeau. 29 mai. Je pense que tu peux lâcher. C'est bon ? Moi, je ne peux pas parce que j'ai 25 de domaine. Ça roule. Ça roule, ça roule. Donc, je prends le mercenaire. On n'a pas perdu tant que ça. Voilà. Je vais remonter à 24 000 hommes. 25. C'est là, d'abord. On a ça. La peau, c'est qui le tient ? C'est Slann, du coup ? C'est moi. C'est moi tant que... Je suis en train de recruter les ordres autotoniques et l'ordre cala machin bidule truc. Avec la foi. Oui, vas-y, sinon je peux aussi. Pourquoi ils les envoyaient à Paris alors que j'ai signé le drapeau de... Le pas va-t-il nous vaincre ? Non, mais c'est dingue. Nous étions 60 000 heureux. La fleur au fusil. Non, on n'était pas à 60 000. J'avais 30 000 hommes. Oui, je sais, mais ils sont morts avec les sièges tout basard. Je ne sais pas si tu as fait gaffe, mais le temps de traverser les Alpes tout basard, on était à 25 et toi, à 25 aussi. On aurait dû rester dans nos zones à nous de confort, on a perdu trop d'hommes dans les traversées. Non, on aurait dû se rejoindre un peu plus tôt à Rome, en fait. C'est juste que comme on le voyait fuir nos 20 000 hommes, on était chacun de chaque côté et après, c'était trop mal. Il ne faut jamais, tant que vous n'avez pas vécu l'ennemi, il ne faut jamais séparer vos hommes. Jamais. Jamais. C'est vrai, c'est terrible. On se fait avoir à chaque fois comme ça. Ouais. Alors, accorder, non, transfert un vassal. Non, il faut que je lui accorde un titre de duché, il faut que je crée un titre de duché, et je n'ai plus les sous. Ok. J'ai dit R sur 11, maintenant. C'est relâché, normalement. Oui. Ah, le pape est toujours aussi... qu'il y a aussi 15 bombons à tuer. Du coup, il faut que je surveille un peu. Oui, les pitchers. Ils ne me suivent pas. Si, ils me suivent. Ils ont 28 et 14. Ouf. Ah, mais regroupe-toi sur Agen. Oui, Agen. Agen, c'est où ? Là, ok. Ça marche. Il remonte, c'est 43 000 hommes. Fais gaffe. Oui, je sais. Je vais aller à... A Louni, peut-être. Jeanne, non ? Baronie de Monaco. C'est bien, Monaco. Le groupe-toi en montagne. J'envoie mes troupes à Monaco. J'ai 25 000 hommes. 26 000. Tu veux... Allez, Jeanne, t'as raison. C'est parti. En plus, ils ne reprennent pas les terres que j'ai capturées au sud. C'est bien. Ils veulent pousser sur nos armées pour les tuer. Ça coûte cher. Le Jeanne, c'est des montagnes. Attention, le deuxième truc, c'est des collines. Le troisième, c'est des plaines. Alors, le premier, Jeanne, la Baronie de Monaco, c'est mieux. Et à Nice, aussi, c'est des montagnes. Ouais, moi, j'étais allé sur les véchets, mais... J'ai emprunté de l'argent au... Tant que vous n'êtes pas regroupés, restez bien sur des montagnes. Ouais, ils arrivent, sec. Ils relèvent 1000 hommes à chaque fois. J'arrive, j'arrive, j'arrive. Je vais à Monaco, là. Mes troupes peuvent se fixer sur toi, du coup. Ouais, ouais, ils peuvent se fixer. On va voir ça. Pourquoi vous n'allez pas prendre la capitale ? Prenez le bateau et allez prendre sa capitale et valider la guerre. C'est ce qu'on était parti faire. C'est ce qu'on était faire. Oui, mais à pied. Il faut prendre le bateau, débarquer dessus. Allez, on y va au bateau ? On était à la capitale, c'est juste qu'il était à 20 000. D'un seul coup, il passait à 40 000 et on n'a pas eu le temps de fuir. Oh, il va continuer à monter. Il a toujours 1100 pièces d'or. Donc, il peut prendre au corps au moins une troupe de 2-3 000. L'armée est attachée, c'est bon faire. Attends, j'amène les 4 000 de l'or de Kalatrava qui arrivent. Pourquoi ? Pourquoi ? J'ai un abonnement qui a popé et qui a disparu. Mais genre... Alors, tu vas l'arrêter cette guerre, oui ? Il n'y a pas un truc pour te dire rallier ici ? Non. Oui. Allez, j'ai moins 18. Allez, avec ça, normalement, on va arriver à... à les choper là-bas. On va essayer de les choper. Je te laisse gérer les troupes. Je ne regarde pas, du coup. Je peux gérer autre chose ? Oui, c'est bon. C'est attaché, normalement. On est 64 000. Là, tu peux faire, vas-y. J'en reviens. J'ai un problème à régler en Écosse. Ouais. Ils ont 35 000 apparemment d'après. Allez, on va accorder un titre à quelqu'un qui m'aime bien d'avance. On va baisser mon stress aussi. J'ai gagné du stress. Je joue une bêtise. Et on va transférer des vassaux qui m'embêtent. De mince. Ils sont en principe, il y a 16 000. Il y a 16 000 hommes. Oh, mince. Ok, je vois, par contre. Ah, mais ils sont tous passés sous la suite à elle. D'accord. Hop, petite pause de seconde. Le temps de déplacer mon drapeau. Juste à côté. Tout levé. C'est bon, je relâche. Voilà. Profiter pour l'attaquer alors qu'il est sur notre territoire. Ça leur a un petit malus. Ça y est, c'est bon. Comment ça se passe ? On va engager le combat contre les armées du pape. Voilà. Après, tu le gâches. On prendra le contrôle s'il y a besoin. Ouais. Mais là, il faut le massacrer. Après, est-ce que j'ai des trucs encore disponibles ? Moi, je peux relever 1 000 hommes. Mais ce n'est pas utile d'attaquer des comtés à côté. Non. Pas de faire perdre des points, des scores. Il essaie de fuir. Il me fuit dans les montagnes, t'as vu. Ouais, je vois ça. Très vite, tu peux le choper. Allez, allez. Raté. Non. Il redescend en haut-sud. Ouais, je suis en train de me placer. Là, il est en train de... J'ai appelé mon... Oui, t'as fait un appart. Dans la guerre. C'est ma dynastie, donc je peux les appeler à la guerre. Voilà, j'ai été choper. J'ai plus de médecin, il faut que je maigris, ça va pas. C'est bon, c'est bon, ils sont morts. Allez ! La bataille de Montagnagna. De Montagnagna. J'ai une blague... Montagnagna, Montagnagna. J'ai une blague horrible. J'ai vraiment une blague horrible de collégiens, là. D'accord, ouais. Donc, je ne sais pas la dire. Non, non, bah non, faut pas. Faut pas. C'est... C'est bon, on a tué leur armée. Bravo ! Ils ont encore 30 000 hommes. Oui, bah, c'est une première victoire. Après, on va les poursuivre. Bon, bah, écoute, tu m'appelleras. La guerre se passe bien. Je crois que ça a l'air de se calmer en Écosse. C'est bon. Victoire, on a perdu 8 000 hommes. 56 ! Ah, bah, oui, mais bon, c'était 30 000 contre 60 000 en même temps. Ils ont perdu 13 000. Faut taper, faut taper. Nom de Dieu ! Tiens, je vais aller voir Slann pendant ce temps-là. C'est bien, ça, de s'attacher. Oui. Le cher sultan, voilà, voilà, voilà. Le Wallabi, c'est pas les petits kangourous. C'est tout à fait. Allié au magnifique empire. Voilà le Moldave. Pourquoi il a des terres chez moi ? Est-ce qu'il fait penser ? Est-ce qu'il fait penser qu'il y a un truc qui m'embête, là ? C'est de la galère, ça. Je vais le laisser. La Castille aussi m'embête. Toi, t'as vraiment 16 000 hommes ? 18 000 maintenant ! Oh la la ! Bon, j'ai rechoppé un bout de son armée. 25 000 hommes. Attends, ça va pas, ça. Et on va les pousser chez eux. La Cantabrie, c'est où, ça, en Espagne ? Ah, ok. Elle est devenue duchesse, la Cantabrie. Je vais peut-être devoir faire la guerre à la Castille pour récupérer un comté. Castille ? Tu veux choper des théâtres en Espagne, Thomas ? Attendez. Non, non, non. Je vais faire des bêtises. Il a acheté une comtesse, je sais pas comment il s'est démerdée. Et en fait, il récupère le comté de Peeble, en North Rumbie. Merde, j'ai fait tomber une tasse, tant pis. Une tasse de thé ? Ouais, il est cassé. Non, non, attendez. J'ai oublié de déplacer mon drapeau. De toute façon, on a largement dépassé cette guerre et ce temps dynastique. On se retrouvera au prochain épisode. Qui mourra ? Eh ouais ! Allez, mon cher sultan ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501